Bonjour, je me présente Jean-Paul Tailleron, je suis peintre et sculpteur et mon atelier se trouve à l'Henrivoiré dans un petit bourg au nord-ouest de Brest. Pendant de nombreuses années j'ai été professeur à l'école supérieure d'art de Bretagne où j'enseignais la couleur et la peinture. Actuellement je n'y suis plus et je consacre l'essentiel de mon temps à ma création artistique. La région bretonne a pour moi une grande importance, à la fois parce que je suis issu d'une famille de marins et donc tous les paysages littoraux ont imprégné mon enfance et continue toujours à m'intéresser vivement. Je m'y promène, j'observe la réalité qui s'y déroule et c'est pour moi une source d'inspiration avec ce que je peux également trouver dans le paysage disons plus intérieur, la nature, les arbres, la représentation. Il y a là tout un registre de formes d'où découlent des signes que je cherche à établir pour créer les formes qui viennent habiter ma peinture et ma sculpture. Mon travail se déroule essentiellement sur les médiums que sont le dessin, la peinture et la sculpture. J'aime beaucoup cette dynamique qui naît de la confrontation de ces différentes pratiques et dans chacun de ces domaines j'approche la création dans un esprit de diversité avec toujours l'idée essentielle pour moi de puiser ce qui vient alimenter le travail dans les domaines du monde minéral, végétal et animal. L'anecdote que je retiens sur le comédia remonte aux années 70 lorsqu'il y avait beaucoup de concerts de musique pop et rock du monde underground qui se déroulait sur la scène de cette salle et en particulier il y a eu un concert de Nico qui était la chanteuse du fameux Velvet Underground qui s'est produit et là j'ai le souvenir extrêmement marquant de cet événement d'autant plus que c'est moi qui qui avait fait l'affiche annonçant le concert de Nico. C'est cool ! C'est cool ! C'est cool !